Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, et c'est une question qu'on m'a posée récemment, qui est Sébastien, par quoi commencer ? Est-ce que je commence par l'investissement immobilier ? Ou est-ce que je commence par la solo question ? Excellente question, à laquelle j'ai répondu bien évidemment, mais j'en profite pour faire une petite vidéo justement pour clarifier tout ça, voir ensemble les points forts, les points faibles, et qu'est-ce que je ferais si j'étais à ta place ? Comme tu le sais, je vais te balancer le générique, il y en se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite cloche chaîne, comme ça tu es notifié. Les prochaines fois, je te lis des vidéos sur justement l'investissement locatif, tout ce qui est autour de l'immobilier, la sous-location, la conciergerie, Airbnb, on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat, business, sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, tout de suite, c'est parti. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos pour te lancer toi aussi dans la sous-location professionnelle immobilière, te découvrir tout ça dans la partie description, tu regardes, tu verras, et tu vas recevoir 4 vidéos, 4 formations gratuites que je t'offre dès maintenant. Donc effectivement, la question c'était ça, Sébastien, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, première chose, c'est déjà analyser sa propre situation personnelle. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes finançable ? Est-ce que vous êtes finançable ? Parce que si vous n'êtes pas finançable, il n'y a même pas de questions à se poser, vous faites de la sous-location directe. Qu'est-ce que j'entends par finançable ? Ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de lever de l'argent auprès de la banque ? C'est-à-dire, est-ce que, si vous allez voir l'établissement bancaire, est-ce que votre banquier peut vous donner de l'argent ? Pour ça, c'est prendre un rendez-vous et voir déjà avec lui la somme aussi que vous pouvez lever pour faire de l'investissement locatif. Vous lui expliquez un petit peu votre projet et vous lui demandez ce que lui, il en pense et ce qu'il serait à même de, pourquoi pas, vous financer. Déjà, avoir une tendance de fond. Alors, la réponse, vous pouvez aussi l'obtenir par vous-même, je vais vous dire. Tout simplement parce que, déjà, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes salarié ? Oui ou non. Est-ce que vous êtes en CDI ? Oui ou non. Si vous êtes en CDI, si vous êtes salarié, il y a très forte chance que vous puissiez lever de la dette. Si une des deux réponses est non, ça va être compliqué. compliqué, mais vraiment compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Déjà, ça va vous donner une indication sur qu'est-ce que vous faites. Donc, si, effectivement, vous êtes salarié, vous pouvez lever de la dette. Et c'était le cas de la personne qui m'a appelé. Elle était salariée et, à priori, elle pouvait lever de la dette. Alors, elle n'était pas allée voir son banquier, mais à priori, elle avait un CDI, un bon poste de cadre, etc. Donc, je pense qu'elle a moyen d'aller dans une banque. C'est ce que je lui dis. Après, il faut se poser d'autres questions. Quel niveau de risque vous mettez ? Parce que l'investissement immobilier, on ne va pas se mentir. Et ça, on ne vous le dira pas dans la chaîne sur YouTube parce que beaucoup de YouTubers vous vendent ça, etc. Je l'entends. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je fais un investissement immobilier. Mais le souci, c'est qu'il y a quand même un risque. C'est-à-dire que vous signez un crédit bancaire, les amis. Vous signez un crédit sur 20-25 ans. Donc là, aujourd'hui, vous faites très certainement de la colocation, de l'LCD, de la casque auto-durée, etc. avec des techniques de haut rendement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le projet était viable si vous ne faisiez pas de colocation et si vous ne faisiez pas de location auto-durée ? Posez-vous cette question-là. Est-ce que le projet serait viable ? Oui ou non. Si effectivement, à Calocaterlenda, le projet était viable, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'était pas le cas, là, il y a gros souci. Encore une fois, parce que ça veut dire que votre niveau de risque est très très haut. Ça veut dire que vous avez parié sur des techniques de haut rendement pour gagner de l'argent. Mais derrière, vous n'avez pas de certitude que sur 20-25 ans, le projet sera toujours tenable. Pour moi, l'investissement locatif, c'est risqué. Contrairement à la sous-location où là, le risque est quasi nul. Puisque la sous-location, vous allez louer des appartements. Si à un moment donné, le projet n'est pas viable, il suffit de rompre le contrat et c'est terminé. Et votre remise de départ sera faible. Et donc, ça veut dire que... Ça veut dire tout simplement que vous arrêtez et que vous aurez minimisé votre perte. Vous comprenez un petit peu l'impact de la sous-location. Alors, l'inconvénient, par contre, parce que là, c'était l'avantage de la sous-location. Maintenant, l'inconvénient, c'est que la sous-location ne capitalise pour rien du tout. C'est-à-dire qu'on fait de la sous-location, on gagne des sous, ça c'est sûr. Mais derrière, l'appartement, ce n'est pas le nôtre. D'accord ? Quelque part, on enrichit un propriétaire alors qu'on aurait pu s'enrichir ce même. Bon, ça c'est un fait. Par contre, effectivement, l'investissement locatif perd des propriétaires des murs et donc, on s'enrichit sur le long terme. C'est-à-dire que dans 20-25 ans, on vous démarre à 30 ans, à 50-55 ans, effectivement, vous êtes propriétaire complet de l'appartement. Donc, ça veut dire que tous les loyers qui vont tomber, c'est net dans la poche. Enfin, net. Avant la fiscalité et les impôts, bien évidemment. L'avantage de la sous-location, ce que je vois aussi, c'est que ça peut vous permettre de tester le marché. Parce qu'effectivement, vous pouvez très bien avoir, voilà, vous avez regardé des articles sur Internet, sur YouTube, des articles de presse et qu'on vous dit, ben voilà, dans telle ville, où je joue en ce moment, il y a beaucoup d'articles qui paraissent comme ça, les 10 meilleures villes où il faut investir, les 10 meilleures villes où c'est plus rentable, etc. Donc, vous vous dites, ben ouais, ça vaut le coup, je le fais. Ouais, encore une fois, même problème, on achète, on investit et on investit 120 ans. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est démarrer avec la sous-location et puis tester un petit peu le marché, voir un peu ce que vous êtes capable de faire. Si vous faites du bon chiffre en sous-location, ben en investissement locatif, ça ne sera que meilleur puisque vous allez faire un crédit bancaire. Donc forcément, vous n'aurez pas l'étape propriétaire-locataire. Vous comprenez ? Donc ça, c'est un autre point fort. Point faible par contre de l'investissement locatif, c'est que généralement, pour faire des bonnes affaires, et pour faire en sorte que votre projet soit vraiment un bon projet, il faut faire des travaux. C'est-à-dire qu'on achète moins cher, pas très cher, en dessous du prix du marché, on fait des travaux, on rénove tout, derrière le produit, il est juste incroyable et vous êtes soit dans le prix du marché, soit encore un tout petit peu en dessous. Et là, vous êtes tranquille parce que là, même à la revente, vous revendez, vous n'avez pas perdu d'argent. Et en plus de ça, vous avez un bien qui vous appartient et donc vous allez faire forcément du bénéfice à un moment donné. Mais ça veut dire des travaux. Est-ce que vous êtes capable d'accepter cette charge mentale de faire des travaux ? Alors vous allez me dire, oui, mais on peut prendre des artisans, on peut prendre des sociétés spécialisées. Oui, 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 oui. Mais les travaux, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de problèmes. Plus il y a de travaux et plus le bâtiment est vieux, plus il y a de problèmes. Là, je donne un exemple. J'ai un appartement que j'ai fini de rénover. Ça fait un an et demi qu'il est en production. Et là, on s'est aperçu que le toit, en fait, donc le plafond, s'effritait. On a commencé à gratter. En fait, les solides sont complètement pourris parce qu'il y a un dégât des eaux il y a plusieurs années de ça. Ça a mal été soigné. Et du coup, on se retrouve. Et donc, c'est un dégât non apparent. Quelque part, c'est même un vice caché. Et du coup, je me retrouve avec un appartement où les solides sont à remplacer. Où les solides sont à remplacer. Donc, ça veut dire des frais. Là, je ne sais pas pour combien je l'âge. J'attends le devis des artisans. Et donc, des frais. Et ça, il faut être capable de l'accepter. Il faut être capable de... de vous dire qu'il y aura des aléas comme ça. Et quand on fait des travaux, il y a de la réno, il y a des découvertes. Là, je vois, par exemple, je discute avec l'artisan et il me disait que... Là, justement, il faisait une rénovation et un gros, gros bâtiment, une maison de maître. Et en fait, ils se sont aperçus, pareil, qu'il fallait refaire toutes les solides. En fait, tout était pourri. Bah ouais. Ça, peut-être que le propriétaire ne s'était pas rendu compte au moment de l'achat. Et en fait, il y a plein de surprises. C'est ça que je vais vous dire. Il y a plein de surprises. Et du coup, est-ce que vous êtes capable, vous, d'accepter tout ça, la charge émotionnelle par rapport à ça, le stress que ça peut provoquer ? Si après, vous voulez minimiser le coût, peut-être qu'il faudra vous-même surveiller les travaux. Est-ce que vous aurez du temps à dégager pour ça ? Etc. Je ne parle pas aussi de tout ce qu'est législation, règlement de copropriété, etc. Puisque quand on est propriétaire, on est propriétaire. Et donc, si à un moment donné, il y a un renversement de situation, un changement de règlement de copro ou autre, vous en assumez les conséquences. Vous êtes locataire, vous rompez le bail, c'est-à-dire que vous faites la sous-location, vous rompez le bail et c'est plié. Non, moi, ce que je peux suggérer, c'est que, et après, c'est aussi ça la question que j'ai posée à personne, tout dépend aussi de la vitesse. À quelle vitesse vous voulez faire tout ça ? Mais aussi, qu'est-ce que sont vos objectifs ? Est-ce que c'est vous créer des revenus complémentaires ? Est-ce que c'est quitter le salariat à quel horizon ? Est-ce que c'est dans 1, 2, 3, 5, 10 ans ? Parce que, si ça doit aller vite, ça ne passera pas la sous-location. C'est évident. Parce que l'investissement immobilier, ça demande quand même plusieurs années avant de réellement pouvoir vivre de l'immobilier. Oui, on peut en vivre, mais ça va demander plusieurs années. Et il y aura toujours ce facteur risque quand même. Donc, faites super gaffe parce que quand on quitte le salariat, on quitte le salariat. On pourra toujours revenir, mais on n'est plus dans le rythme, en fait, c'est ça que je vais vous dire. On n'est plus dans ce schéma-là et même votre mindset va changer. Et ce que je vais vous dire, c'est que, si vous voulez vous créer des revenus complémentaires, vous pouvez lever de la dette. Effectivement, l'investissement immobilier me paraît pas mal parce que vous allez pouvoir commencer à peut-être toucher 200, 300 euros sur un premier logement. Vous en ferez peut-être un deuxième l'année suivante et encore 300 euros. On monte à 600. Vous comprenez un petit peu la logique. Par contre, si à un moment donné, c'est pour vous remplacer vos revenus ou pour vraiment, vraiment doubler vos revenus, vraiment vous créer une vraie source de revenus complémentaires ou alors, pour vivre de l'immobilier, là, moi, je vous suggère de faire les deux. C'est-à-dire qu'avant de quitter votre emploi, avant de démissionner, levez un maximum de dettes. Allez chercher tout ce que vous pouvez aller chercher. Allez en banque et levez des appartements. Allez chercher les appartements. Un, deux, faites tout ce que vous pouvez jusqu'à temps qu'on vous dise non partout. Et en parallèle, vous développez la sous-location. Tout simplement parce qu'en ayant mis en place ces deux stratégies, ce que j'ai mis en place, eh bien, vous allez aller beaucoup plus vite. beaucoup plus vite parce que d'un côté, vous constituez le patrimoine et des sources de revenus avec l'investissement locatif et d'un autre côté, vous avez vos sous-locations qui donnent un gros coup de booster en cash flow. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous allez gagner tout de suite beaucoup plus d'argent. Et les deux mis conjointement font que oui, vous allez pouvoir vivre de l'immobilier très rapidement. Donc, voilà un petit peu comment vous devez raisonner les questions que vous devez vous poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la revoir même une deuxième fois parce que si vous suivez bien toutes ces étapes et vous posez bien toutes ces questions, ça devrait vous aider normalement à avancer dans l'immobilier et peu importe finalement votre situation professionnelle. Vous comprenez ? Donc, n'hésitez pas à liker. C'est vraiment le moment de lâcher le gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Vous le savez, mais je le dis régulièrement, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On a terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, moi, je continue ma route. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501